Générique Générique Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours le jeudi 6 octobre 2022. 10h21, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être là avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment, vraiment super apprécié. Comme je vous l'avais mentionné tout à l'heure, je vous reviens avec cette analyse et ce compte-rendu de ce qui se passe en Chine sous le règne de Xi Jinping. La Chine qui avait connu un essor, bien, qui connaît un essor économique, mais là ça s'est ralenti beaucoup, mais qui a connu un essor économique. Après, naturellement, dans les années 90, la signature d'un accord avec Bill Clinton qui amenait la Chine dans notre univers à nous économique a quand même vu aussi une amélioration de son environnement social et politique. où il y avait plus de permission, c'était plus permissif, parce qu'on sait que c'est très opaque, on sait que les règnes précédents avaient été très autoritaires pour ne pas dire autre chose. Et là, on avait vu une espèce de libération et une belle analyse de tout ça dans le lien que je vais vous laisser, puis on va aller survoler ensemble. Récemment, il y avait des rumeurs concernant Xi Jinping et le fait que peut-être les autorités du Parti communiste, voyant la transformation, la grogne de la population en général, qui est vraiment pas contente, l'oppression des Ouïghours, des musulmans, de plein d'autres catégories de gens, des croyants, on a fait le nettoyage religieux en Chine, Xi Jinping n'acceptant que la vénération de lui-même et l'adoration de lui-même par la population, peut-être qu'on l'aurait fait, on l'aurait déboulonné, qu'on l'aurait fait disparaître. Donc, il y avait un lien dont je vous avais parlé, qui n'est vraiment pas vérifié, mais qui était le suivant, le bouleversement, le démantèlement de Xi Jinping par la Chine, qui est assigné à résidence et n'est plus en charge. Nous cherchons des éclaircissements supplémentaires, car la politique naturellement intérieure de la Chine diffère de n'importe quel autre pays sur la planète, mais on serait dans des troubles massifs en ce moment, manque de nourriture, manque d'eau, manque de toutes sortes de choses, naturellement, et l'armée est en colère et c'est ça qui aurait peut-être déclenché ces rumeurs-là, mais on ne voit plus Xi Jinping. Parallèlement à ça, moi je vous parlais de ça il y a une semaine, une semaine et demie, sous le lien de Quail, qui avait été rapporté par Strange Sound, ça semblait, ben c'était comme on le sait, on ne peut pas vérifier vraiment ça, ça semblait peut-être excentrique aux conspirationnistes, mais là maintenant quand on lit cette analyse du 3 octobre, donc il y a quelques jours, de Yahoo News, qui est loin d'être conspirationniste et qui nous dit que la société civile chinoise s'est effondrée sous Xi Jinping, on peut faire un et un, puis arriver à deux, sans être obligé d'aller au dernier cours de mathématiques universitaire, vous comprenez-vous? Les militants des droits de l'homme, ou le militant des droits de l'homme, Charles, se souvient d'une époque où la société civile était florissante en Chine et il pouvait consacrer son temps à améliorer la vie des personnes aux prises avec des emplois de col bleu. Maintenant, dix ans après le début du règne de Xi Jinping, des organisations communautaires telles que celles de Charles ont été démantelées et les espoirs d'une renaissance anéantie. Charles a fui la Chine et plusieurs de ses amis militants sont en prison. Après 2015, l'ensemble de la société civile chinoise a commencé à s'effondrer, et voilà, et se fragmenter, raconte-t-il à la Associated Press, à la AFP, sous un pseudonyme, naturellement pour des raisons évidentes de sécurité. Xi Jinping, sur le point d'obtenir un troisième mandat, mais là on ne le voit plus, puis je ne pense pas qu'il l'a eu, il aura son mandat, au sommet du pays le plus peuplé du monde, à superviser une décennie au cours de laquelle les mouvements de la société civile, les médias indépendants et émergents, et les libertés académiques ont été pratiquement détruits. Celui qu'on t'a promené partout, que l'élite mondiale globaliste t'a promené partout, sur toutes les plateformes, sur tous les stages, hein, les plateaux de forum économique mondial à passer par d'autres forums, qui vous vantaient Xi Jinping comme, mon Dieu, le grand protecteur du globalisme et du mondialisme, et de l'économie et de l'énergie verte. On a un tout autre portrait ici, hein, rapporté par Yahoo News, parce que quand on présente Xi Jinping comme le grand défenseur du globalisme et du mondialisme, c'est parce qu'on l'utilise pour contrôler les pays occidentaux, on utilise cette méthode-là, puis on le voit dans nos pays maintenant, respectifs, le totalitarisme d'État est en train de s'installer, avec le modèle Xi Jinping. Parce que ces gens-là, dans nos pays, ne tolèrent plus la discussion, ne tolèrent plus les différences d'opinion, les débats. On ne veut plus être remis en cause, et, on le voit, la vraie démocratie est en train de s'effondrer, de disparaître. Tu le fais avec l'élection de Meloni en Italie, que tu es d'accord, non, avec la politique de droit, ce n'est pas important. Ce qu'il faut respecter, puisque nos grands ténors de la démocratie nous ont toujours dit, il faut respecter le choix du peuple, c'est parce que les Italiens ont choisi pour eux-mêmes une direction différente de celle des gauchistes des 20-30 dernières années en Italie, qui ont installé un chaos, comme en France, comme ailleurs en Europe. Les Italiens ont eu le courage de dire, savez-vous quoi, nous autres, on en a plein le dos, puis c'est fini, on s'en va dans une autre direction. Comme ça ne plaît pas à notre élite, tout de suite, on qualifie ça de menace de la démocratie, oui, mais là, c'est parce que c'est le peuple qui vient choisir. Ce n'est pas ça, la démocratie? Parce que ça ne fait pas votre affaire, naturellement. Ça ne va pas dans votre direction, ça ne va pas dans votre agenda. Vous démonisez et prétendez que c'est la démocratie qui est menacée. Pendant ce temps-là, ils te promènent Xi Jinping partout, ils te l'ont présenté comme la plus belle invention, après le pain croûté, la baguette et le bagel au pavot. Maintenant, c'est parce que quand ils te l'ont présenté comme, mon Dieu, tellement la grande découverte du globalisme et du mondialisme et du totalitarisme, ils ont oublié de te présenter ce tableau un petit peu plus sombre. Xi Jinping, sur le point d'obtenir son troisième mandat, je ne pense pas qu'il va l'avoir. Alors que Xi cherchait à éliminer toute menace contre le Parti communiste, de nombreux travailleurs d'organisations non gouvernementales, avocats des droits de l'homme et militants ont été menacés, emprisonnés ou exilés. Oh! Quand tu as Schwab ou toutes les têtes de l'innoc qui te présentent Xi Jinping comme le sauveur probablement du 21e siècle, on oublie de te mentionner tout ce côté-là. « L'AFP a interrogé huit militants intellectuels chinois qui ont décrit l'effondrement de la société civile sous Xi Jinping, même si certains restent déterminés à continuer à travailler malgré les risques. Certains sont harcelés par des agents de sécurité qui les convoquent chaque semaine pour un interrogatoire, tandis que d'autres ne peuvent pas publier sous leur propre nom. » Et là, ça continue, ça continue. Toute la répression des Ouïgos, en 2015, 300 avocats et défenseurs des droits de l'homme ont été arrêtés lors d'une opération baptisée « Répression 709 ». Après la date de son lancement, le 9 juillet, on a vu la répression contre les chrétiens, contre les Ouïgours. Dans les universités à l'époque, les groupes LGBTQ et axés sur les genres, ou le genre, ont vu le jour en 2015, a déclaré Karl, membre d'un groupe de jeunes LGBTQ, bien qu'il ait ressenti une pression de resserrement en 2018, la tolérance zéro du gouvernement à l'égard de l'activisme, a atteint son paroxysme et les autorités réprimant un mouvement féministe de MeToo, naissant et arrêtant des dizaines de militantes étudiantes. Et là, ça continue, ça continue. Donc, la belle grande découverte du globalisme, c'est Jean-Pierre, bien là, je ne sais pas, mais est-ce que vous en pensez ? Mais ce n'est plus la belle icône. C'est comme Lula, au Brésil, qui vient de sortir de prison, puis que les gauchistes, les médias gauchistes, nos gouvernements gauchistes, présentent comme, mon Dieu, l'espèce de garde-fou de la démocratie au Brésil. Et là, dans les sondages, ils l'ont mis gagnant en écrasant Bolsonaro, puis là, ils sont toujours dans un deuxième tour, parce qu'ils se sont trompés, mais de façon tellement évidente que leurs sondages étaient tellement biaisés, on le sait. Donc, la société civile chinoise s'est effondrée sous Xi Jinping. Peut-être que, finalement, notre ami Xi Jinping a été effacé par les militaires, par le Parti communiste. Peut-être qu'on lui a montré une autre porte de sortie, parce qu'on ne voit plus. Puis, peut-être que c'est fondé, ce qu'on a vu dans cette probabilité, peut-être, on appelle ça un coup d'État, si tu veux, ou, en tout cas, de l'effacement de Xi Jinping. Je vous reviens avec le pétrole et l'OPEP, ou l'OPEC, plutôt. Ou les pétroles, non, l'OPEP. Oui, PEPEP, au ras. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada